Générique Jean-Louis, ce week-end c'est le Grand Prix d'Allemagne. Comment résumer en quelques mots ce tracé qui est Hockenheim ? Eh bien je vais le rapprocher en distance, 4,5 km, 4,3 km de Spielberg en Autriche. Tout ça pour vous dire qu'il y a des similitudes. Cependant il est un peu plus technique je dirais que Spielberg pour au moins deux raisons. Déjà cette grande courbe qui a été le raccourcissement du circuit, vous savez qu'avant il était de plus de 6 km, avec des vitesses de pointe énormes et très peu d'appui aérodynamique. Maintenant c'est l'inverse, il y a beaucoup d'appui Hockenheim. Je le différencierai également avec le Motor Stadium qui est quand même un lieu absolument unique qui peut rassembler plus de 50 000 personnes pour regarder la course. Ce qui n'est pas tout à fait le cas de Spielberg. Mais je vais rajouter aussi qu'on emploie souvent le terme de chaudron, le chaudron d'Aukenheim, le stadium là. Et avec les températures qu'on a en Europe en ce moment, je pense que ça sera très approprié. – Alors avant de parler des températures, est-ce que dans ce fameux chaudron, dans ce fameux stadium, il y aura des holas ou en tout cas des cris à chaque fois que Sébastien Vettel ou Nico Hülkenberg passeront ? – Ça peut arriver. C'était comme ça du temps de Schumacher. C'était comme ça également du temps de la Formule 2 avec un pilote qui s'appelait Stuck. Vous savez à Hockenheim, ils ont vraiment leur préférence. Alors je ne sais pas si Vettel sera adulé comme l'était Schumacher, je ne le crois pas. Et Hülkenberg encore moins, mais bon c'est à voir. Je ne sais pas, peut-être que les Renault marcheront, on verra bien. Mais pour l'instant, vous savez l'Allemagne c'est un peu spécial, je pense sur le plan des sportifs. Quand il y avait Becker, tout le monde était dingue de tennis. Becker à la retraite, le tennis est tombé dans les oubliettes quasiment. Et puis la Formule 1, il y avait Michael. Et puis maintenant il n'y a plus Michael. Donc tout ça change un peu. Heureusement pour Vettel, il roule pour Ferrari et Ferrari en Allemagne. C'est très apprécié. On s'attend Jean-Louis à avoir de la pluie ou en tout cas beaucoup d'humidité sur le tracé d'Hockenheim. Quelle sera la meilleure stratégie pneumatique à adopter ? Alors là c'est très compliqué parce que s'il y a un orage, comme il peut y en avoir un et comme j'en ai connu plein à Hockenheim, il faudra tout arrêter. Parce qu'à ce moment-là, toute la piste est noyée. Y compris le tunnel qui passe sous la piste pour tout ce qui est de la circulation des piétons. Donc ça pourrait être très compliqué. Si l'orage n'explose pas, ça sera différent. Ceci posé, vous savez que maintenant, s'il y a des risques d'orage importants, la FIA accorde des pneus intermédiaires ou même des pneus de pluie supplémentaires. En l'occurrence, ça se fera. Ça on le sait dès le vendredi à peu près. Et pour le samedi déjà, on a des pneus de pluie supplémentaires. Sinon, il faut regarder sur le plan des pneus que classiquement, Pirelli a porté la gamme centrale, C2, C3 et C4. C'est ce qu'on voit à peu près partout. Et qu'en l'occurrence, on sait que je crois, Ferrari a pris un peu plus de pneus tendres que Mercedes, je crois. Et est-ce que c'est un meilleur pari stratégique à voir ? C'est à voir. C'est à voir parce que le circuit n'est pas si abrasif que cela. Il y a un peu de latéral, il n'y en a pas beaucoup. C'est un circuit qui est réuni plein de conditions différentes. Une épingle, des virages un peu serrés, le stadium dont j'ai parlé. Le stadium qui, avant, quand le circuit était très très long, se négociait avec très peu d'appui. Maintenant, il y a de l'appui partout. Donc c'est facile dans le stadium. Donc il y a quand même pas mal de latéral, mais pas trop. Donc c'est un circuit très moyen sur tous les plans. À propos de Mercedes, est-ce que le taux d'humidité particulièrement élevé qu'il pourrait y avoir en Allemagne sera handicapant pour l'écurie, pour l'équipe ? Écoutez, ce que je sais, c'est que Mercedes a apporté des modifications pour ne pas rencontrer le célèbre problème de Spielberg. De toute façon, ils étaient obligés de lever le pied tellement ça chauffait sous le capot moteur. Là, paraît-il, il y a des carrosseries différentes. Il y a une peinture différente. Il y a peut-être des évolutions sur le moteur, mais ça, je n'en suis pas sûr parce que ça voudrait dire qu'il faut changer les radiateurs et les positions. Donc ça, je n'y crois pas trop. Donc je pense qu'il y a vraiment une nouveauté dans les carrosseries et je pense que ça va pouvoir marcher. Mais on sait toujours que s'il y a des températures comme on a en ce moment en Europe, ça va être difficile pour les Mercedes. Vous parlez de la peinture, vous pouvez nous expliquer ? De quelle couleur ? C'est parce qu'elle est blanche, c'est une espèce de rappel. Vous savez, l'histoire des Mercedes, des flèches d'argent. On a gratté la peinture pour ne pas qu'elle pèse son poids. Mais il y a eu beaucoup de Mercedes de compétition blanche, enfin blanc-crémeux. Et je pense que pour rappeler les 125 ans de la firme allemande, eh bien, on va les peindre un peu en blanc, ces flèches d'argent. Et donc la W10 aura une autre apparence. Mais en fait, ça peut être assez amusant. Je crois que c'est aussi leur 200e Grand Prix. C'est possible aussi que c'est leur 200e Grand Prix. C'est vrai. Mais moi, quand on parle de Mercedes, je pense surtout à 1954 quand elles sont arrivées avec Franjo. Evidemment. Red Bull est plutôt confiant, Jean-Louis, sur ce tracé allemand. Leur main de place est effectivement performante. Est-ce qu'elle peut encore s'améliorer ? Moi, je crois que, je l'ai déjà dit, on l'a déjà dit ensemble, Géraldine, je crois que Honda a fait beaucoup plus d'efforts et plus rapidement que prévu. Donc je pense que ça continue de s'améliorer. Je repose les conditions de Spielberg. S'il fait très chaud, on a vu ce que ça donnait. On a vu que remonter de la 8e place pour gagner la course n'était pas un problème pour Verstappen. On sait que Gassi, maintenant, à Silverstein, a montré qu'il pouvait faire pas mal de choses. Donc les Red Bull, je les attends vraiment au coin du bois. Je pense qu'elles peuvent faire quelque chose de très, très, très bien. Une dernière question, Jean-Louis. Cette fois, c'est à propos de réglementation au global. Les pilotes se sont dit favorables au retour des ravitaillements. Qu'est-ce que vous en pensez ? Finalement, Jean Tod, le président de la FIA, estime que les monoplaces sont trop fiables. Donc ça pourrait relancer un peu le spectacle. C'est ce que disait Bernie Eccleston. Un ravitaillement carburant, un changement de pneu, ne peut pas vraiment dommager une course. En revanche, ça peut l'améliorer. Moi, je suis assez d'accord avec ça. On sait que le ravitaillement carburant, c'est un peu plus compliqué sur certains circuits. Les précautions qu'il faut prendre sont beaucoup plus dures. Exemple à Monaco, où on prévoyait pour les ravitaillements carburants, des lances à incendie partout, par exemple, pour donner un exemple. Quant à la réflexion de Jean Tod, sur les voitures trop fiables, je ne sais pas si elles sont réelles. Parce que franchement, on sait très bien qu'on doit faire des économies partout. Et qu'avoir des voitures qui ne sont pas fiables, ça veut dire qu'il faut remplacer les pièces. Ça veut dire que tout ce qui peut casser doit être jeté à la poubelle. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas que Jean Tod, dans sa grande sagesse, ait pensé de cette façon.